Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Génération Télévision, dans l'archive, la présentation de l'archive. Je suis sûr que vous reconnaissez cette musique, elle ne vous est sûrement pas inconnue. Cette émission est culte, elle aussi, tiens, encore une. Voici, bon appétit bien sûr, émission sur France 3, des années 2000. Bon alors, pour ce qui est de la présentation, c'est assez simple. L'émission est en fait une émission culinaire comme il y a pu avoir dans le passé, avec un chef, avec Joël Robuchon, en l'occurrence Joël Robuchon, qui reçoit un autre chef, moins connu évidemment, mais tout aussi de qualité évidemment. Et ils font ensemble une recette, assez simple, puisque la recette est censée être refaite après par les téléspectateurs. Alors, l'émission se déroule en plusieurs parties. D'abord, il y a donc la recette où ils font la recette, et puis après, il y a le récapitulatif où ils font un résumé, et puis également où il y a tous les ingrédients marqués, et qu'est-ce qu'il faut faire dans tel sens et tout. C'est donc le but de l'émission. Et puis, évidemment, la fin, la phrase finale, avec un petit résumé, et puis Joël Robuchon qui conclut avec « Au revoir et bon appétit, bien sûr ! » C'est culte, cette phrase, non ? Alors, pour ce qui est de l'histoire, l'émission a été diffusée sur France 3 à partir de l'année 2000, avec un premier habillage assez simple, avec les couleurs, plat, on va dire. Puis après, à partir de 2005 à peu près, l'émission aura un habillage un peu plus 3D, mais toujours sur le même principe et avec les mêmes images. Et puis, dernière version de l'émission, à partir de 2008, l'émission se réduit. Au départ, elle était de 25 minutes, et elle sera maintenant de 100 minutes seulement, diffusée après, au départ diffusée à 11h15, elle sera diffusée là, après le 12h13, donc vers 12h55, juste avant la météo. Et cette émission sera plus courte, donc, de 5 minutes, et donc l'habillage en sera un peu moins bien, et puis on remixe la musique aussi. Bon, bref. Pour ce qui est de l'histoire également, eh bien, il y a évidemment le générique qu'on entend en opéra, là. Ah tiens, c'est une adaptation du Largo Alfacto Tom, La Rane La Ré La Rane La La. Je l'ai fait. Du barbier de Séville, de Gio Ancino Rossini. Je ne m'y connais pas trop en italien, excusez-moi. Bref, c'était une émission qui s'est arrêtée en tout cas en 2009. C'est triste. Elle a été produite par Guijob et réalisée par Guijob. Et puis par Futur TV également. Pour ce qui est du futur de Bon Appétit, bien sûr, l'émission est revenue sur YouTube en 2015. La chaîne YouTube propose du lundi au vendredi vers 17h, une petite vidéo en général de 5 minutes avec une recette. Alors c'est marrant parce qu'en réalité, c'est la version de 2008 qu'il nous propose. Mais en fait, c'est avec l'habillage d'avant, de 2005. Bon, ils font ce qu'ils valent. Puis il y a même l'habillage aussi de 2000, je crois. Ils font ce qu'ils valent jeudi. Et c'est sous ces airs d'opéra que je vous annonce donc la vidéo de l'archive qui sera demain. Puisqu'aujourd'hui, c'était la présentation. Bon appétit, bien sûr, en 2007. Avec le générique qui est un petit peu coupé au début. Je suis désolé, c'est l'enjeu tout manqué comme ça. Et puis 2008 également. Alors, je vous souhaite bien sûr vivez le bonheur. On est tous des mignons de copains. Et puis je voulais terminer symboliquement avec au revoir. Et bon appétit, bien sûr.